Bonjour à tous, aujourd'hui au Jardin du Perron, Lionel, animateur des jardins partagés et des jardins pédagogiques, va vous expliquer la technique des semis en barquette. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter comment procéder pour la réalisation d'un semi sous-abri. Donc j'insiste bien sous-abri c'est à dire à bonne température et non à l'extérieur pour favoriser la germination des graines. Donc pour cela on a besoin de différents matériels, un tamis, une taloche, une petite barquette, de la perlite et du terreau. Bien sûr des graines, là en l'occurrence j'ai pris des graines d'épinards parce qu'elles sont un petit peu grosses donc on les verra mieux dans le semi. Du papier journal et un petit pulvérisateur. On va mélanger la perlite au terreau. C'est quoi la perlite ? Alors la perlite c'est un sable silicieux d'origine volcanique qui a été chauffé et qui est devenu très très léger. Il va servir à regarder l'humidité dans le terreau et à drainer le sol. Tout ça pour favoriser la germination. Alors on commence à mélanger délicatement. Vous voyez ça donne un peu plus de volume au terreau. Voilà, là on va être pas mal. Deuxième étape, on va mettre le terreau dans la barquette. Voilà, on tasse un petit peu comme ça. On va prendre la taloche et tasser un petit peu, très légèrement. Pourquoi il faut tasser le terreau ? Parce qu'ensuite on va arroser la terre, donc elle sera plus uniforme et ça évitera de faire des trous dedans. On va arroser notre barquette délicatement, avec pas trop de pression. Pourquoi il faut arroser le terreau avant de mettre les graines ? Pour préparer le terreau à ce que la graine soit bien humidifiée lors du semi. Voilà, donc là on a un terreau qui est bien trempé et ça va, l'humidité va bien rester quoi, c'est ça qu'il faut. Donc là maintenant on va prendre notre tamis, on va reprendre le terreau qu'on avait tout à l'heure. On va mettre une petite poignée et demi et on va surfacer la barquette. Une petite couche, il n'y a même pas, il doit y avoir un millimètre ou deux millimètres. Voilà, uniformément. Voilà, là vous voyez, c'est vraiment que les grosses, les gros grains de terreau qui restent. Voilà. Pourquoi il faut filtrer le terreau ? Justement pour laisser une fine couche de terreau, pour que la germinisation se fasse mieux. Là on peut prendre nos petites graines, en l'occurrence c'est les graines d'épinards. J'ai pris ça parce qu'elles sont assez grosses et pour le semi, ça se verra mieux. Et on va commencer à semer. On part d'un bord, on va vers l'autre et on essaye de faire ça à peu près uniformément. Il ne faut pas trop les coller les unes aux autres pour éviter qu'elles s'étouffent après, lors de la germination. Et s'il y en a trop les uns les autres, ça risque de favoriser la pourriture. On a semé nos petites graines. Maintenant on reprend le tamis. On remet un peu de terreau, comme tout à l'heure. Et on fait la même opération. On surface pour recouvrir un peu la graine. Pareil très légèrement. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, il ne vous reste que vraiment les débris de terreau. Et ça, à la limite, on peut le jeter, ça ne sert plus à rien. Donc là, on va reprendre notre taloche. Pareil, on tasse très légèrement pour enfoncer la graine dans le terreau. Mais j'insiste de ne pas trop appuyer pour ne pas étouffer les graines. On va prendre de nouveau notre perlite. On va en rajouter au terreau, mais beaucoup plus que la première fois. Il faut vraiment qu'on voit plus la couleur blanche que la couleur du terreau. Pourquoi il faut mettre plus de perlite ? Voilà, parce que c'est l'opération finale. Et comme il y a plus de perlite, ça va garder beaucoup plus l'humidité en surface, au niveau des graines. Donc la germination se fera plus facilement. Une fois que vous avez fait ça, on reprend notre tamis et on surface de nouveau. Et là, vous allez voir, ça va devenir bien plus blanc en surface. Voilà, vous pouvez voir la différence. Donc c'est bien plus blanc et ça maintiendra mieux l'humidité. On reprend notre taloche, on retasse délicatement. Bien qu'on ait arrosé le terreau, il faut quand même arroser en surface. Au niveau des graines, de la perlite et du terreau. Alors si vous avez un petit pulvérisateur à main, c'est pas mal. On va faire des petits passages de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale. Pourquoi il faut arroser au pulvérisateur ? Parce que si tu arroses, comme on a fait tout à l'heure, au pistolet ou à la pomme d'arrosage, ça risque de casser tout le semis qu'on a fait. Donc n'ayez pas peur d'insister parce qu'il faut bien que ça pénètre. Surtout dans les coins et les bords. Voilà. On a fait l'avant-dernière étape. La dernière étape, si vous avez du papier journal, on recouvre notre petite barquette avec le papier. Pourquoi il faut recouvrir le semis d'un papier journal ? Alors la barquette, elle favorise à garder l'humidité beaucoup plus longtemps. Ça évite l'évaporation du terreau. Et s'il y a du vent, ça évite que le terreau s'envole avec les graines à la limite. Donc là pareil, une fois qu'on a mis ça dessus délicatement, on prend le pulvérisateur et on pulvérise. Pourquoi il faut arroser le papier journal du semis ? Parce que l'eau qu'on met sur le journal, par capillarité, va descendre dans le terreau. Et l'humidité va rester sous le journal et s'évapore moins vite. Après, il ne faut pas hésiter à arroser 2-3 fois par jour. Si vous avez un air ambiant qui est assez sec, le papier s'achasse assez vite. Donc 2-3 fois par jour, c'est recommandé au début. Voilà, notre barquette à semis est prête. Donc là, vous voyez le résultat final d'une salade qui a été semée vers le mois de septembre-octobre. Donc le semis a été acclimaté à bonne température sous-abri pour favoriser la germination. Une fois que le plant de salade commence à germer et qu'il monte, il faut le rempoter. Donc on décortique dans le semis les petits plants de salade. On les rempote, on les acclimate à nouveau à bonne température sous serre, sous-abri. Ça prend peut-être environ 3 semaines, un mois. Une fois que le plant commence à bien se développer, on peut le planter à l'extérieur. Donc on le plante et là, il va faire sa petite vie. Bien sûr, il faudra entretenir, donner à manger, arroser quand ça a besoin. Et une fois tout ça terminé, vous avez une belle salade. Alors on se donne rendez-vous pour la prochaine étape qui sera le rempotage de nos petits semis. Voilà, bon semis à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada